Le chapitre « Habiter un espace à fortes contraintes » constitue le troisième chapitre de géographie de la classe de sixième. Avec le réchauffement climatique, la planète Terre a vu son nombre de réfugiés climatiques augmenter considérablement. On estime qu'une personne quitte son domicile chaque seconde pour des raisons climatiques. La problématique du chapitre est la suivante. Comment les hommes peuvent-ils s'aider et vivre dans des espaces à fortes contraintes naturelles ? Les conditions de vie sont très difficiles au Groenland. En effet, le climat polaire dans une région arctique avec son foie intense entraîne la disparition de la végétation pendant de longs mois et donc l'impossibilité de pratiquer l'agriculture. De plus, la mer est gelée en hiver, ce qui complexifie la pêche et empêche notamment l'approvisionnement par l'extérieur. Les activités au Groenland sont peu diversifiées. On retrouve notamment la pêche qui emploie de très nombreuses personnes. Et l'on retrouve notamment les poissons et les crustacés pêchés au Groenland ont de très nombreuses poissonneries d'Europe. Enfin, les autres emplois sont principalement liés au tourisme, qui génèrent 4% de la richesse du pays. Le tourisme connaît une très nette augmentation au Groenland. C'est notamment lié aux hôtels qui jouent sur le mode de vie des Esquimaux en proposant aux touristes de dormir dans des igloos. On retrouve également de nombreuses croisières afin de faire découvrir la grande biodiversité du territoire. Enfin, on peut également jouer sur de très nombreuses activités au Groenland avec des promenades avec des chiens de traîneau, des sorties en kayak ou bien encore à l'observation d'icebergs. La protection de l'environnement est un enjeu majeur au Groenland. L'environnement est en danger en raison du réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers et la banquise. C'est pour cela qu'il est interdit aux touristes de ramasser des pierres, des fleurs ou bien encore des algues. Pour continuer à protéger ces espaces, le pays a également mis en place un grand parc national protégé. Mais c'est au niveau du pétrole que la situation inquiète, avec de nombreux puits qui deviennent de plus en plus accessibles grâce à la fonte de la banquise. Dans les espaces à fortes contraintes naturelles, les habitants sont peu nombreux et la densité d'habitants y est faible. Le climat, le relief ou encore l'isolement rendent très difficile la pratique de l'agriculture et l'installation des hommes. Dans les espaces à fortes contraintes, les hommes vivent de la chasse, de la pêche ou de l'élevage. Ils tentent donc de s'adapter à une vie difficile en ayant une vie nomade et en tirant profit des ressources locales pour se vêtir, se nourrir ou encore se soigner. Pour surmonter les contraintes, les territoires mettent en place des aménagements. Les progrès techniques permettent de transformer les modes de vie mais sont encore largement réservés aux pays riches. Ces aménagements permettent de simplifier les déplacements et de faciliter l'accès aux ressources. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !